bienvenue dans ce 22e épisode de notre let's play donc survival si je suis ici c'est parce que j'ai un peu modifié en fait mon usine endermen comme vous pouvez le voir j'ai doublé la le tapis en fait j'ai élargi la cage d'escalde la cage de chute des les endermen pour qu'ils tombent maintenant de ce côté et surtout ben qui chute tous de la même hauteur ce qui fait que paf on les tue tous du premier coup il n'y a pas de voyez c'est boum boum ça va plus vite à les tuer donc voilà c'était pour vous faire ce petit vous signaler ce petit changement finalement bon j'aurais dû faire ça dès le départ j'ai voulu les faire chuter que d'une que d'une colonne mais en définitif c'est pas spécialement c'était pas spécialement une bonne idée et donc du coup maintenant le bouton nous déclenche des pistons des deux côtés voyez voilà et donc j'ai élargi du d'un carreau voilà ce qui nous fait deux tapis et c'est beaucoup mieux comme ça j'ai également installé une table de magie ici j'ai fait quelques livres là pour quand j'ai dès que j'ai 30 niveaux je fais un livre plutôt que de risquer de les perdre là dedans il n'y a rien pour l'instant et donc voilà du coup ici on a quelques ender perles une dizaine sur moi ça va pour le moment et puis ben voilà ça c'est un des changements qui a eu dans notre let's play c'est beaucoup mieux de faire ça comme ça finalement c'est donc j'ai viré le fil le fil qui avait des en haute vous savez sur le fil d'araignée là qui déclencher les pistons qui les repoussaient du fait comme il chutait finalement de deux cases de moins en bas à l'arrivée fallait leur donner trois quatre coups pour certains et c'était limite un peu un peu énervant on va dire donc dans ce let's play on va faire vous on va voir déjà les changements qui ont les évolutions que j ai amené au jeu parce que j y ai construit de nouveau et et ouais nous verrons ensuite ce que nous ferons donc je vais juste passer les 30 niveaux pour à papa pas aux voix voilà 30 niveaux c'est suffisant le reste en un d'heures et было en cerant un bouquin et qu'on se fait un nouveau livre qu'est ce que je vais avoir qu'est ce que je veux voir sharpness 3 tient ça ça sera bien pour une épaisse pour l'instant je mets là dedans en fait J'ai mes livres de magie à la tour Et puis j'ai mes livres de magie ici Et oh, ça va Ah, ça fait du ménage, c'est sûr Enfin, je suis un peu Parpillé, c'est vrai, en livre Pour l'instant, repartons Et je vais vous montrer la suite de nos évolutions Je vous rejoins tout de suite Hop là, nous sommes arrivés Ah, ça va mieux Alors, première destination De changement J'ai enfin eu une tête de wither De squelette Donc il m'en fait encore deux Pour aller shooter le wither Et vous verrez la technique que nous utiliserons Qui consistera à lui bloquer la tête Dans la bedrock du nether De manière à pouvoir le shooter Tranquille et en série Dès lors que vous avez Les têtes qui vont bien J'ai une épée looting 2 Pour les choper, les têtes Et je peux vous garantir que c'est pas facile J'ai passé pas mal de temps à essayer de les attraper Ici, au niveau des cartes Alors, j'ai refait une carte Où j'ai commencé à ré-explorer ce que j'avais fait Une carte de 4 sur 4 Enfin, de la plus grande taille en fait De carte Et là, c'est des cartes de taille 1 Ce qui va nous permettre de mieux voir le village Sous forme de carte Alors, on a à peu près tous les environs Vous voyez au sud, là, en bas On a la prison Là, on a la ferme à fer Et puis, il y a 2-3 petites choses Que vous voyez, comme ce rond blanc et bleu Et ainsi que ça, là Que vous voyez, en plus Et que nous allons aller voir C'est un délire que je me suis fait Bon, c'est vrai que j'étais parti dans l'idée De faire plus du médiéval qu'autre chose Mais Pourquoi pas, quoi, après tout Donc, délire Alors, le délire, le délire, le délire Il est à peu près là, le délire Il va falloir qu'on se fasse les tours de... Il est par là Il est par là Alors, de nuit, d'en bas Je ne sais pas si vous allez bien le voir Le délire, il se trouve là-haut Voilà, c'est les constructions que je me suis Amusé à faire Hors caméra Prennent du temps On va aller les voir C'est vrai que j'ai Fizer Falling J'aurais pu sauter direct Alors, autant C'est décoratif Donc en fait On a un navire volant Dont les ailes sont repliées Là, juste en dessous Vous voyez Vous voyez les deux ailes qui sont repliées En dessous C'est un navire volant Qui présente l'avantage Déjà de faire un espace de stockage Ici Ensuite, qui nous permet de voir un peu Ce qui se passe de haut Navire volant Donc avec un petit toit Comme ça Du coup, il n'y a pas de mât Le navire est propulsé par Deux espèces de gros ventilateurs On va dire Hop là, je monte là Qui sont là Vous voyez Une espèce de... Ce n'est pas des réacteurs On ne peut pas dire des réacteurs Ce sont des gros ventilateurs Qui tournent Et puis le navire plane Bon, en fait Il n'y a pas spécialement de logique Là-dedans C'est de la magie C'est du role-playing Plus qu'autre chose Voilà Ce sont les deux réacteurs Et en plus Donc De notre Navire volant Je me suis fait également Une Mongolfière Sympatoche, non ? Une Mongolfière Bon, c'est une Mongolfière Assez simple Sur le principe Comment on fait ça ? Comment on fait une Mongolfière ? Bon, c'est pas compliqué Vous montez une tour de terre Jusque là-haut Et puis Vous commencez les constructions En partant d'en bas Et puis en remontant Petit à petit Alors vous allez me dire Ouais, elle est bien T'as Mongolfière Mais on ne peut pas y aller Il n'y a plus de tour de terre Et bien si On peut y aller Bien sûr que si On peut y aller On va y aller même Et vous allez voir Par haut Pour certains Je sais que vous l'aurez deviné Et pour d'autres Vous allez comprendre Comment ça marche Donc Nous allons Nous allons Hop là A la maison Dans les sous-sols Et Nous revoilà Dans le nether Et effectivement Vous l'avez compris Vous l'avez compris Et bien c'est pas par là C'est plutôt par là Il y a une nouvelle destination Un nouveau passage en fait Qui va nous mener Là-haut dans le nether J'ai failli me faire buter Plusieurs fois Avec les ghasts Là En montant cette petite tour C'est juste une cheminée Il n'y a rien de plus C'est pour ça que J'aurais dû faire un ascenseur Ici aussi Mais c'est un peu compliqué Avec les ghasts De faire un ascenseur Voilà Nous avons donc Une petite cavité en haut Avec une autre porte du nether Et cette porte du nether Et bien Nous amène Dans notre ballon Alors Un ballon comme celui-là Et même plusieurs C'est même mieux C'est un excellent espace De stockage Il y a beaucoup de coffres Bon ils sont tous vides D'ailleurs je suis en manque de ressources Il faut que j'aille miner Mais c'est un excellent endroit Pour stocker Nombre, nombre, nombre D'items Par exemple Les œufs que j'ai en trop Je pourrais les mettre là-dedans Et puis Ça offre ensuite Un non-content de décorer le ciel Ça offre également Mais il faut être en sneak Ça offre également Un excellent panorama Sur ce qui se passe dehors Vous voyez Alors j'aurais pu mettre en bas Une piscine Pour faire le grand saut Peut-être que je le ferai En face Vous verrez Aussi les mobs tomber De temps en temps De temps en temps Les voies tomber Et puis on voit le bateau aussi D'ici Le navire Donc avec les ailes repliées en dessous Comme je vous l'ai expliqué Des petites ailes sur le côté également Et puis ces réacteurs Ça dérive Enfin tout ce qui va bien Et tout ce qui lui permet De monter Donc dans le principe aérodynamique On imagine que les petites ailes Qui sont à l'arrière ici Reçoivent le vent Des réacteurs là Et comme elles sont inclinées Un peu Et bien Ça pousse le navire vers le haut Et les grandes ailes Lui permettent de planer Voilà le principe de ce navire Bon je reconnais Qu'il n'a pas un super look Mais après tout On peut imaginer Que ces navires là N'ont pas un super look Au départ Je peux en faire d'autres Des plus grands Des mieux Mais bon Ça demande beaucoup de ressources Et de patience De les monter Donc voilà Pour ce qui est des évolutions De notre De notre let's play Pour le moment Et donc ici Grand espace de stockage Vous pouvez aussi faire Une chambre de magie D'alchimie Ce que vous voulez Même faire des étages C'est pas C'est pas interdit C'est même Assez simple à réaliser Il faut l'éclairer à l'intérieur Par contre Correctement Parce que ça spawn Sinon vous allez avoir Des petites surprises Et puis voilà Vous redescendez En ressortant Par le nether Donc ce qui vous permet D'accéder à votre ballon Sans pour autant Avoir une échelle Qui y mène Puisque l'intérieur D'un ballon Après tout On peut y mettre Ce qu'on veut Parce qu'on réfléchit bien On n'est pas obligé De faire tout ça Dans la nacelle Donc l'accès se trouve Maintenant A travers le nether Alors j'ai eu Un petit conflit Un moment de porte Du nether Entre celle-ci Et puis celle d'en haut Puisque les deux Ramenaient A la maison Donc il a fallu A un moment donné Que je gère ce problème Et voilà Bien Donc pour retourner Sur notre petite carte Puisque c'était ça En fait La carte Du coup Vous avez vu Elle amenait Elle amenait Hop elle est là Alors il s'agit De quatre cartes De niveau 1 Que j'ai collées L'une à la suite De l'autre C'est très facile à faire Et du coup On a une super vue Sur ce qui se passe On voit bien notre ballon On voit bien notre Notre bateau volant On voit la maison Là Le moulin là-haut La prison en bas On voit les environs aussi Là-haut Nous avons Notre usine à régner C'est vrai Qu'on n'y va jamais Enfin Vous ne voyez pas trop J'y vais jamais Il a fallu Que je fasse Pas mal de moutons Qui se trouvent Dans le marais Pour pouvoir faire Tout ce ballon Surtout Parce que bien sûr J'avais l'usine à régner Mais c'était un peu long Donc en définitif J'ai préféré Opter pour l'option Élevons des moutons En plein air J'ai pas fait de ferme Un mouton Il est vrai C'est pas trop nécessaire Dans le cas présent On a vu que j'ai Recréé tout ce marais Vous voyez J'ai préféré faire Des moutons Ici Là Avec le nombre de moutons Que j'ai Je gagne à peu près Un stack et demi Parce que généralement Quand je finis là Là-bas Leur laine repousse Donc j'ai à peu près Gagné un stack et demi Par tonte Donc voilà Un stack et demi Sachant que j'avais déjà Un peu de Un peu de Comment dire De laine déjà Dans mes coffres Et que en plus J'avais Comment ça J'avais Du fil d'araignée Enfin bon bref Je m'en suis sorti Quand même Autre évolution Et bien écoutez J'ai terminé Le rempart Jusque là Où j'étais allé Donc tout ça C'est fini Tout au dessus aussi Voilà Le rempart Pour l'instant Arrive là Donc il va Continuer par là Je pense encore Le décaler un peu Pour passer un peu Plus large De la maison Parce qu'ici On passe assez près De la taverne Et ça me plaît pas trop Je m'y suis un peu mal pris J'aurais pas dû faire Cette taverne ici Je vous l'avais dit C'est pas une bonne idée J'aurais déjà pu faire Une taverne plus grande Et puis J'aurais pu Surtout faire une auberge Donc il y aurait eu Des chambres au premier On le voit bien Le vaisseau d'ici Ça fait délire Bon moi ça me fait délirer Ce genre petit truc Ça fait heroic fantasy Un peu Steampunk Dans l'esprit Et Le ballon aussi On le voit pas mal Dans le ciel On dirait presque Une autre planète Vu d'ici Mais bon Alors Vous allez me dire Comment on fait Pour faire des sphères Comme ça Parce que le problème Je veux dire Moi j'ai pas MC Edit Et j'imagine Que vous non plus Enfin Peut-être que certains D'entre vous l'ont Donc ils peuvent le faire Automatiquement Mais moi c'est pas mon cas Donc Je vais vous montrer Une image Qui permet De faire ces sphères là Je vais vous la laisser afficher Dessus il y a le lien C'est une image Cette horreur là Au milieu Que j'appelle Ma salle de conférence Alors elle est pas Il est pas très sphérique C'est vrai Mais c'est parce que Je voulais que Je voulais Si vous voulez Au départ de l'action Quand j'ai fait Cette salle de conférence Mon idée C'était d'avoir Une vue plongeante Sur ce qu'on faisait Et sur le village Donc Sa forme Si elle est pas Très esthétique Il est vrai N'en reste pas moins Moi je trouve Bien au niveau Efficacité Si vous voulez Puisque voilà Vous voyez Ça nous permet De voir le ballon Vu d'ici En zoomant Avec Optifine C'est vraiment mieux Ça nous permet De voir les tours Dans les détails De la prison Par exemple Ça nous permet De faire le tour Du village Et puis de voir D'autres endroits Voilà encore Une autre vue Du vaisseau D'ailleurs Si vous voulez voir Comment sont en fait Les ailes En dessous Voilà Donc moi J'aime bien Cet espace Je le trouve Je le trouve Comment dire Accueillant Ça fait vraiment Petite salle de conférence Mini Comment on pourrait appeler ça Vous savez Petite arène du Sénat Enfin bon On voit aussi La muraille Partout Là Qui Comme vous pouvez le voir Suit L'eau De l'autre côté Et puis Même On a même D'ici Une bonne vue Sur le port Qui pour l'instant Et je reconnais Qu'il est pas très Le port N'est pas très développé C'est vrai Alors Je pourrais faire aussi Un navire Dans l'eau Est-ce que je le fais Avec vous Ou pas C'est comme vous voulez Ça peut être Un exercice De style Pour Mais il va me falloir Beaucoup de bois Quoique j'ai été pas mal Déboisé Dernièrement Et c'est même Le cas de le dire Déboisé C'est vraiment le terme Puisque j'ai Je crois Coupé tous les arbres Qui étaient environnants Jusqu'au pont Parce que j'en ai eu besoin Notamment pour le bateau Je sais pas si vous vous souvenez J'avais des arbres Un peu partout ici Voilà Dans cette zone C'est du coup Assez dégagé Jusqu'à assez loin Même Vous voyez Toute cette zone Est vraiment déserte Maintenant J'ai replanté par là-bas Justement Près du pont Vous voyez Encore des pousses D'ailleurs Vous voyez Encore des pousses Ici J'ai préféré Dégager les arbres Parce que On va continuer le village Vous voyez que Vu d'ici Ça Ça en jette pas mal Là on est On devine L'ombre du vaisseau L'ombre de notre Montgolfière On pourrait en faire d'autres D'ailleurs même Et d'autres couleurs Probablement des violettes Et des rouges Parce que Vous savez Les plantes hautes Qui sont faciles À récolter Parce qu'avec des os On peut le faire Et puis Il va falloir continuer le village Donc j'avais fait Dans le dernier épisode Je vous avais montré Cette maison Et puis On a fait une petite Bicoc À deux balles Ici Parce qu'il faut aussi Des petites maisons C'est nécessaire Malgré tout Je sais bien Que c'est pas Une super maison Mais C'est nécessaire Qu'il y ait aussi Des petites maisons On peut pas y avoir Que des Que des Barraques De cette taille Là-bas Vous voyez Je peux pas faire que ça Sinon Alors Je peux même faire Plus grand que ça Si vous avez été Dans Mon tuto d'architecture En ce moment Par exemple Je fais une maison De ville Maison de négociants Qui sont des maisons Encore plus Bien plus grandes Que celle-ci Donc je Allez-y C'est l'épisode 5 et 6 Ça s'appelle Maisons riches Et vous verrez Que c'est encore Toute une autre Une autre architecture Un autre style Et On peut donc Faire plus grand Comme à la base J'étais parti Sur l'idée d'un village Bon Je préfère rester Sur l'idée d'un village On peut faire De toute façon Des tas de maisons Dans l'immédiat Pour moi La prochaine étape C'est les clochers Ici que je vais refaire Il faut absolument Que je refasse ça Parce que ça va Plus du tout En fait J'avais prévu Au départ De faire que Des petites maisons Mais Mais comme vous voyez J'arrive pas trop A me retenir Je fais des grosses Barraques Donc Du coup L'église Parait ridicule Enfin Du moins Les clochers Ils ont pas assez D'envergure Donc Je vais refaire Ces clochers Avec vous Peut-être Ou sans vous C'est comme vous voulez Et puis Il faut que j'aille Du coup Maintenant que j'ai Une tête de Wither Ça me donne envie De manger du Wither Et je vais donc Aller dans le Nether Me faire du Wither Enfin De la Wither Squelette C'est pas Si Où je vais C'est en bas C'est pas si simple Parce que En fait Il y en a pas beaucoup Qui spawnent Là où je suis Ils sont assez peu Nombreux Et Et assez rare Et En plus Comme j'ai une looting 2 J'ai pas de looting 3 Et bien C'est pas C'est pas simple D'avoir des têtes Quand je trouve Les Wither En question Donc Allons à la chasse Ensemble Écoutez Pourquoi pas Pourquoi pas Donc pour l'instant J'ai qu'une tête de Wither Il m'en faut 2 autres J'ai de la soul sand J'en ai récupéré un peu Pour faire un Wither Et puis comme ça On se fera une pyramide Donc Ici Vous avez vu Qu'il y avait Des pigments En bas Et puis De toute façon Vous voyez Je suis en hard Mais Je sais pas pourquoi Ça ne spawn pas trop Ça devrait spawner Ici pourtant Mais on dirait Que ça ne spawn Qu'en bas C'est comme pour notre usine Tiens Si notre gold farm Je me demande bien Où elle en est Mais je pense Que ça ne spawnera pas Ah J'entends un Ghast Quelque part Mais je ne vois pas Non plus Alors les Wither Que j'ai vu Les Wither squelettes Que j'ai vu Ils sont là Ceux que j'ai vu Ils sont sur cette Oups là Et bien Si tu veux toi T'es où là Il s'est barré Mais il n'est pas mort Il n'est pas mort Et ah bah Il va revenir Je ferais mieux De faire attention Parce que Si un Wither squelette Spawn Il va me mettre Copieux Là Je tourne le dos A la scène Bon allez On lâche l'affaire Donc Ah bah En voilà Justement Mais par contre Il va me gêner Allons le choper Et espérons Que On trouve Alors Serre à droite Mon gars Et que dalle Looting 2 Et que dalle Loupé Oh yosh Ah j'ai pris là J'ai pris comme pied J'ai pris comme pied Ah y'a un autre là bas Ah non c'est un pigman Bon bah J'ai pas eu Le tête de Wither Ouais Bon 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 En tout cas Cherchons Cherchons Alors il y en avait Quelques-uns aussi Par là Je fais attention Parce que Y'a les ghasts Qui Mais là y'a personne Donc vous voyez C'est pas fréquent Le spawn C'est pas Ça va pas être facile De les avoir Je pense que On finira par En avoir quelques-unes Avec le temps Mais c'est pas gagné D'en trouver Autrement qu'avec le temps On va vite fait Aller voir Si je vous propose Aller voir vite fait Notre Notre gold farm Pour savoir Si elle a évolué Enfin si ça spawn Maintenant ou pas Ou toujours pas J'ai un souci Pourquoi la molette Elle fait plus défiler Mon épée Bon bref Je suis La seule touche Que je peux faire Là c'est monter C'est curieux J'ai un petit bug J'espère que ma souris Ah oui Je croyais que j'étais en panne de souris En plein tournage Ah oui J'ai fait un trou ici aussi Je sais pas si je vous l'avais dit Oui oui Je crois que je vous l'avais dit Alors est-ce que Messieurs les pigments Se décident A spawner quoi Là dessus au moins Donnez moi un petit espoir Je vous garantis Je vous assure Qu'il spawn sur le toit du nether S'il y a de la cobble Comme ça Ça devrait spawner là Et puis aussi là haut C'est tout à fait anormal C'est vraiment un bug Je me suis renseigné C'est vraiment un bug Donc bon En tout cas Je vais retourner à la chasse Parce que Qui va à la chasse Ça perd sa place Et je vais Aller buter du squelette Je crois que Ça va être tout pour cet épisode Vu le temps de tournage Et donc Je vous retrouve Dans le prochain épisode Pour vous montrer la suite De l'évolution De notre let's play Et je pense que Dans le prochain épisode On fera un truc ensemble Voilà A plus Et bien voilà Ce que je vous avais expliqué Donc Au sujet Pour faire les sphères C'est très difficile À faire Parfaitement Mais Si vous allez sur ce site Vous suivez le lien Que je vous ai mis Enfin Vous ne pouvez pas cliquer sur l'écran Mais notez-le Vous verrez Vous trouverez un site Où vous pouvez mettre La taille de la sphère Que vous voulez Et il va vous fabriquer Entièrement Toute la sphère Elle est faite Couche par couche Et ainsi Vous allez pouvoir la faire Vous voyez le petit carré rouge Par exemple C'est en bas de la sphère Ensuite Le carré d'en dessous C'est l'étage Qu'il y a en plus Qui vient juste au-dessus Etc 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 Et en plus Qui vous calcule le nombre de blocs Que vous allez dépenser Pour faire La construction Donc la sphère dite Par exemple Je crois que Moi j'avais Environ 9 stacks Pour faire la sphère A laquelle je voulais Pour la mongolfière Pour qu'elle soit A la taille que je voulais Donc Vous pouvez faire Bien sûr Comment ça s'appelle Des mongolfières rondes Mais Si vous ne faites qu'une demi-sphère Vous pouvez faire aussi Par exemple Un zeppelin Vous faites des demi-sphères D'un côté Et puis ensuite Vous prolongez Vous faites les demi-sphères De l'autre côté Et puis Voilà Vous avez fait un zeppelin Donc suivez ce lien Et vous apprendrez A faire des sphères Comme Vous verrez Que ça se passera super bien Et que ça se fait Super facilement Voilà C'est la dernière petite chose Que je voulais Vous montrer Qui est très importante Et qui peut Beaucoup vous aider A construire des tas de choses Comme des dômes de verre Etc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz